Ce week-end, les journées du patrimoine, les sites historiques et d'autres plus inattendus sont ouverts et gratuits dans toute la France. Parmi les visites possibles, Versailles, le plus prestigieux monument qui marque la grandeur de notre pays du XVIe au XVIIIe siècle. Cette année, plusieurs aspects méconnus de Versailles sont mis à l'honneur, à commencer par la collection de carrosses. Gérard Dalmas, Daniel Lévy. Théâtre de gloire du roi Soleil, le château de Versailles est aussi le royaume du cheval et des carrosses. Sous l'ancien régime, il y en a jusqu'à 2000. La révolution rageuse a tout détruit, sauf la berlinette du premier dauphin, l'aîné de celui qui disparaîtra au temple. Souvenirs touchants qui montrent le raffinement réservé à l'enfant royal, mort de tuberculose en 1789. En ce qui concerne le confort, on voit bien sûr qu'il y avait un marche-pied de cuir. Il y avait à l'intérieur une petite cave qui permettait sans doute de mettre la collation pour le prince. Il y avait les vitres avec le ruban de relève vitre, des jalousies, des petites persiennes à la vénitienne. Et tout l'ensemble était garni de cachemire et de passementerie de soie. Clou de la somptueuse collection, ce monstre 7 tonnes nécessitant 8 chevaux, 12 laquais, le carrosse du couronnement de Charles X, 1825, seule voiture nous restant d'un sacre de souverain. Le haine et l'aigle s'expliquent par la réutilisation sous Napoléon III. Cette voiture a été prévue par Louis XVIII tout d'abord. Louis XVIII n'a pas osé se faire sacrer, ça paraissait être trop provocateur et puis il est mort. En revanche, Charles X, au contraire, dès qu'il a le discours de son avènement, annonce qu'il va se faire sacrer. Se faire sacrer, ça veut dire renouer avec la monarchie de droit divin, redonner à la France un roi. Et alors il fallait que ce soit un faste énorme pour faire oublier toute l'épopée napoléonienne. Un an avant, les obsèques de Louis XVIII avec cet énorme char funèbre qui a resservi, 1899, pour le président Félix Faure, mort de sa belle mort. Champs-Elysées, 1810, le cortège du mariage Napoléon-Marie-Louise. 60 berlines, dont 7 sont ici. Louis-Philippe surveillait la transformation du château en musée grâce à cette chaise à porteurs. Si leur fardeau était pesant, les valets disaient qu'ils menaient une vie de bâton de chaise. Quant aux chevaux des traîneaux, ils ruaient dans les brancards. Les hivers étaient rigoureux, pourtant la cour s'en amusait, glissant dans les allées enneigées, organisant des courses sur le grand canal figé par la froidure. C'est tout de même extraordinaire d'avoir ces traîneaux parce qu'il en reste peu dans le monde. Et de surcroît, ces traîneaux-là ont véritablement été utilisés à Versailles par les plus grands personnages de la cour. Dont la marquise de Pompadour, l'amante de Louis XV le bien-aimé, l'une des fidèles des joyeux divertissements avec ses véhicules de l'administration des menus plaisirs. L'époque des carrosses sur glace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501